Learn and play Al'aboua ta'allam Heia bina Bismillah Bismillah Wa salatu Wa salatu Wa salamu Wa salamu Wa salamu Ala Rasulillah Rasulillah Allahumma f'tahli Allahumma f'tahli Aboua barahmatik Aboua barahmatik Alors les enfants aujourd'hui on va continuer à parler de la première surat du coran qui s'appelle comment on lève la main avant de parler oui safia Al fatiha Très très bien elle s'appelle suratul fatiha répétez suratul fatiha Suratul fatiha Et on avait cité que suratul fatiha elle avait plusieurs noms parmi ces noms elle s'appelait omul kitab la maman du livre C'est comme si c'était la maman du coran Pourquoi ? Parce que Elle résume tout le coran et notre religion Comment elle s'appelle notre religion ? Islam Oui Qu'est-ce qu'un mille pardon Islam Très très bien Notre religion elle s'appelle l'islam Qui sait ce que ça veut dire l'islam ? Oui Noam Je ne sais pas Je ne sais pas Oui Jibril Il dit que tous les musulmans sont gentils avec les autres et ne font rien de mal Alors bien sûr que l'islam c'est une religion de paix où le musulman il est gentil avec tout le monde on ne fait pas du mal aux gens et c'est pour cela que dans le mot islam il y a le mot salam Répétez salam Salam Très très bien Mais l'islam Oui Lou Jain Le contraire de l'islam c'est le mal Alors c'est beau ce que tu dis le contraire de l'islam c'est le mal Le contraire de l'islam c'est le fait d'adorer autre qu'Allah Parce que ça veut dire que nous le musulman nous sommes soumis à notre seigneur lorsqu'Allah il nous demande de faire quelque chose on le On le fait Et lorsqu'il nous interdit de faire des choses on ne le fait Pas D'accord les enfants Et est-ce qu'on doit adorer autre qu'Allah ? Non Est-ce que l'on doit adorer un ange ? Non Est-ce que l'on doit adorer un prophète ? Non Est-ce que l'on doit adorer un animal ? Non Un singe ? Non Une vache ? Non Est-ce que l'on doit adorer un arbre ? Non Des étoiles ? Non Des arbres ? Non Le vent ? Non La lumière ? Non Le feu ? Non Des arbres ? Non Ça fait plusieurs fois que je dis des arbres mais il y en a qui adorent des arbres Des pierres ? Non Etc On doit adorer ? Allah Subhanahu Wa ta'ala Et Allah Sachez qu'Allah Il a envoyé à tous les peuples un prophète Pour leur dire quoi ? Pour leur dire qu'ils doivent tous dire et croire à la ilaha Il-Allah 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 Alors qui peut me donner des exemples de prophètes ? Alors un exemple, je vais vous en donner, c'est plus simple, le prophète Saleh Répétez Saleh Saleh Alors Saleh, il a été envoyé à quel peuple ? Comment s'appelle le peuple de Saleh ? Il s'appelle les Samoud Répétez Samoud Samoud Parmi les prophètes, il y a le prophète Houd Répétez Houd Houd Le prophète Houd, il a été envoyé au peuple de Had Egalement parmi les prophètes, il y a le prophète Isa Répétez Isa Isa Il a été envoyé au Banu Isra'il Les Banu Isra'il, ce sont les enfants d'Israël Egalement le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Est-ce qu'il a été envoyé comme tous les autres prophètes à un seul peuple Ou est-ce qu'il a été envoyé à toute l'humanité, à tout le monde ? A toute l'humanité Exactement Kamil Masha'Allah Il a été envoyé à toute l'humanité Très très bien Ça veut dire toute l'humanité Il a été envoyé à tout le monde Donc est-ce que l'Islam c'est une nouvelle religion ? Non Est-ce que c'est une religion inventée ? Non Non mais en fait le message de l'Islam qui est le fait d'adorer Allah seul, sans rien lui associer Et bien automatiquement c'est le message de quoi ? C'est le message de tous les prophètes Tous les prophètes ils ont dit La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Et comment on appelle quelqu'un qui pratique l'Islam ? Comment on l'appelle quelqu'un qui pratique l'Islam qui est ? On va dire il est un ? Un musulman Un musulman Très bien Et en arabe on dit un musulman Répétez musulman Musulman Et tous les musulmans ils doivent être gentils On doit respecter les parents On doit respecter tous ceux qui sont autour de nous Lorsque je suis à la mosquée je dois être Seine Lorsque je suis au sport je dois être Seine Lorsque je suis à l'école je dois être Seine Lorsque je suis dans la rue je dois être Seine Lorsque je suis au médecin dans la salle d'attente je dois être Seine Je dois être sage tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que je suis un musulman Et le musulman il est sage Est-ce que le musulman Est-ce que le musulman Il dit il il fait le mensonge Non Est-ce que le musulman il frappe les autres Non Est-ce que le musulman il se moque des autres Non Est-ce que le musulman il est méchant Avec les autres Non Est-ce que le musulman il vole Non Est-ce que le musulman il triche Non Est-ce que le musulman il est jaloux Non Non On doit avoir le bon comportement Le meilleur des comportements D'accord les enfants Est-ce que c'est compris ce que cela signifie et ce que signifie l'islam Alors on répète le message de l'islam répété après moi La ilaha La ilaha La ilaha Il la Allah Il la Allah Il la Allah Muhammadun Muhammadun Rasulullah 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 Pau 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 Pau